Bonjour Catherine, on vous sent un peu tous très émues de reprendre Cabaret. Personnellement, qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est une grande exaltation, c'est une grande émotion effectivement, parce que en ce qui me concerne, c'est sûrement peut-être le plus beau spectacle que j'ai joué dans ma vie. Je trouve la mise en scène de Sam Mendes absolument éblouissante, le personnage que je jouais merveilleux, et puis c'est le contact avec le chant que je ne connaissais pas moi avant ce contact-là. Ça a été cette découverte-là aussi en ce qui me concerne. Et voilà, oui c'est formidable. Je trouve que c'est une des plus belles comédies musicales qu'on puisse voir. Et être dedans, c'est miraculeux. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu quel est votre personnage ? Alors j'ai joué Fräulein Schneider qui est une logeuse, qui, ça se passe à Berlin dans les années 30, pendant la grande crise économique. Cette femme loue des chambres, va survivre, parce qu'à l'époque les gens étaient dans la misère. Et entre autres, elle loue donc à Cliff Pratcho, qui est un écriveur américain, qui est l'auteur en fait, qui va tomber amoureux de Sandy Bowles. Et il y a parmi ses locataires, un marchand de fruits, une dégume qui s'appelle R. Schultz, qui est juif, dont elle va tomber très amoureuse, et lui est très amoureux d'elle. Et il y a une histoire d'amour entre eux deux, entre Schultz et Schneider, mais qui malheureusement ne se terminera pas très bien, parce que c'est la montée du nazisme, et parce que Schneider a peur. On se souvient tous de la chanson « Un ananas » ? Oui, c'est la scène de séduction entre Schultz et Schneider. Il y a un duo qui s'appelle « Un ananas », qui est un très très joli moment. Quels souvenirs vous gardez justement de ce moment ? Écoutez-moi, j'ai un partenaire merveilleux déjà, je voudrais quand même en dire un mot, qui est Pierre Reggiani, qui joue Schultz, et qui est absolument formidable. Je crois qu'on fait un couple très très joli, et très attendrissant. Et c'est bien aussi qu'il y ait ce couple-là, parce que bien entendu, l'histoire d'amour principale, c'est Saïbo et Cliff, mais le couple Schultz et Schneider, comme ce sont des gens plus âgés, il y a pas mal de gens qui s'identifient aussi à ce couple-là. Et je trouve que c'est important, parce que c'est une histoire d'amour parallèle à l'histoire d'amour principale. Est-ce que vous saviez finalement qu'un jour vous reprendriez à ce rôle ? Est-ce que vous en doutiez au plus profond de vous-même ? Écoutez, je l'espérais profondément, on l'a espéré, je crois, tous beaucoup au début, et puis l'année suivante, et puis je crois qu'on s'était dit, au bout d'un moment, bon ben c'est fini, c'est foutu, on ne prendra jamais ça. Et on en était, je crois, tous extrêmement tristes. Et quand on nous a annoncé, donc très récemment, que oui, ça repartait, que Gabaret, on allait le refaire, alors là, je ne peux pas vous dire, c'était... On avait un mal fouet le croire d'ailleurs, vraiment. Ça a été quand Beatty McNichol est revenu récemment avec le directeur musical américain, et qu'on les a vus tous les deux, que là, on s'est dit, ah ben oui, ça existe, oui, c'est vrai, oui, on va le reprendre. Et je crois que ça va être encore plus émouvant que la première fois, pour nous, mais je pense pour les gens aussi, parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui l'ont vu, ce spectacle, parce qu'on l'a joué à un an et demi, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Je sais qu'il y a énormément de gens qui veulent revenir, et puis il y a des gens qui ne l'ont pas vu et qui veulent absolument venir. Je l'ai raté la première fois, moi, le nombre de gens qui me disent ça. Je l'ai raté la première fois, c'est ça, alors cette fois-ci, je ne vais pas le râper. Alors, justement, quel message vous aimeriez, pour terminer, adresser à tous les fans de Cabaret ? Qui viennent, qui viennent, qui reviennent, qui reviennent tant qu'ils veulent, parce qu'on est là, on revient, Cabaret, c'est le comeback, et voilà, c'est merveilleux, c'est formidable, et qui viennent partager notre émotion. Merci beaucoup Catherine. Merci.